et ben bonjour à tous pour commencer je suis super content de voir que la salle est pleine et c'est un honneur pour moi de vous présenter ce talk ici au luxembourg je vais vous parler de micro fontaine avec un un plugin de web pack 5 qui est sorti en août 2019 si je dis pas de quand même quelque chose de relativement récent et alors vous avez les styles ici si jamais vous avez le temps de prendre la photo mais les slides sur le côté responsif sont pas ouf donc sera quand même mieux de suivre sur l'écran plutôt que sur votre téléphone alors qui je suis moi je m'appelle sylvain de dieu je travaille pour une scène qui s'appelle kaizen solutions qui est basée à grenoble à paris et à lyon et en fait moi mon truc c'est le front clairement le front et le mobile donc je vous invite ben est-ce qu'on est ce qu'on se parle sur sur twitter sur github etc donc voilà un peu pour pour moi et alors ça c'est la personne sans qui ce talk n'aurait jamais eu lieu il s'appelle manfred steyer n'a pas tout à fait le même cv il est cette fois mvp microsoft il est google développeur expert et c'est un peu monsieur module fédération il bosse de très près avec les équipes de web pack pour contribuer au mieux à ça et en fait il travaille sur l'intégration notamment avec fin principalement avec angular et mes travaux vont s'appliquer sur sur le sien donc gentiment il m'a il m'a invité à prêcher sa bonne parole donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui et si vous avez l'occasion de participer à un de ces taux enfin c'est tout qui est surtout un de ses workshops sur angular architecte je vous invite à le faire il est il est disponible il enfin vraiment c'est c'est quelqu'un de vraiment super alors on va enfoncer des portes ouvertes sous le diagramme tout le monde le connaît on est en architecture monolithique d'accord donc ce qu'on a c'est souvent une bdd un back end qu'on va dupliquer si jamais on veut tenir la charge ou éviter qu'il y en a un qui tombe et qu'il n'y ait plus rien qui marche un front end et puis après on va avoir les interfaces des utilisateurs qui vont être présentes alors ce modèle là d'accord c'est pas quelque chose qu'il faut jeter c'est quelque chose qui marche très bien d'accord pour énormément de sociétés ça ça va suffire il faut pas faire du micro service pour faire du micro service mais si jamais on veut faire du micro service justement eh ben en fait on va se retrouver à dire ok ben mon monolithe back en fait ce qui va être intéressant ça va être de se dire eh ben on va essayer de repérer un petit peu quels sont les verticaux les silos à l'intérieur qu'on peut isoler donc on va commencer à parler de domaine et une fois qu'on a suffisamment isolé nos domaines et ben on va pouvoir les séparer et faire des services différents le plus dur c'est de savoir comment isoler et bien c'est verticaux ces domaines et pour ça en fait il ya un livre qui est la bible là dedans qui date un peu d'eric evans qui date de 2003 mais dont les concepts sont toujours pour beaucoup d'actualité où j'invite à le prendre ce livre si vous l'avez pas et à côté ben manfred steyer il a aussi là encore aussi en train de sortir une version un petit peu revisité mais vraiment adapté à au mono repos avec les micro fontaine et c'est un livre donc c'est un ebook qui est en cours de création et si vous suivez manfred steyer et que enfin sur twitter régulièrement en fait il va publier des des liens où vous pouvez en fait suivre 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 le bouquin et l'avoir gratuitement donc c'est aussi quelque chose que je vous invite à faire c'est cool et là vous avez un exemple en fait de une un découpage de frontend sous sous un ddd je vais pas m'apesantir dessus sur l'architecture microservices en fait ce qu'on va avoir du coup souvent c'est ça c'est à dire une myriade de services back end qui vont chacun avoir leurs bases de données respectives mais côté frontend on a ce gros monolithe qui fait toute la couche et en fait nous on a envie de passer sur une architecture micro frontend ou là ce coup ci en fait devant chaque verticaux donc tout en gardant son domaine drive and design on va trouver le front de correspondant et l'avantage de ça en fait c'est que et ben si jamais vous avez une équipe catalogue produit une équipe panier une équipe paiement une équipe authentification et ben vous pouvez vraiment la siloter de manière à ce que et ben il y ait quelques développeurs fontaine et quelques développeurs back end ou beaucoup de développeurs back end et quelques développeurs front selon les besoins de votre service bon l'avantage du du ddd c'est aussi d'un point de vue coût si jamais vous avez un seul silo qui commence à scaler et ben vous avez besoin de de scaler que ce silo là et vos autres silos peuvent tourner sur des choses qui sont moins coûteuses en sous en énergie et en ressources alors les principes fondamentaux en fait du micro fontaine mais qui s'adaptent un petit peu à tous les microservices c'est qu'on va vraiment chercher à faire une équipe d'experts sur le domaine en question donc l'intérêt d'avoir le silo qui se propage jusqu'au front c'est vraiment pertinent là dedans culture de l'automatisation si jamais vous vous devez danser autour du feu à chaque mise en prod ça va pas le faire masquer les détails d'implémentation ça c'est super important en fait le but c'est que dans vos silos vous soyez vraiment séparés les uns des autres et qu'il n'y ait pas un grand manitou qui suit toutes les équipes et qui disent alors non toi tu peux pas faire ça parce que l'équipe b elle a fait ça comme ça et donc du coup il faut que vous intégriez avec lui non ça on veut éviter ça on veut vraiment des choses où peu importe comment le paiement est fait l'équipe catalogue produit elle se fiche de savoir ce qui a vraiment comment a été implémenté le paiement n'a pas besoin donc décentraliser la gouvernance ça va avec déploiement indépendant que ça c'est le c'est aussi le but on peut avoir un truc qui a eu 40 versions alors que le paiement il était fait une fois il marche bien on le laisse isoler les problèmes comme mon silo et alors la grande visibilité en fait ça c'est l'observabilité de vos microservices ça va vous demander forcément d'avoir des outils qui vous permettent de savoir ce qui se passe donc il ya un super bouquin là dessus encore un autre de lucas mezzalira qui est vraiment enfin moi je le trouve vraiment top je vous conseille de l'avoir si vous intéressez au micro fontaine et il parle beaucoup de modules fédération du coup dedans est en fait ce qu'il explique c'est que il vaut mieux passer de l'argent dans l'observabilité plutôt que dans la réduction de vos bugs en fait c'est pas grave si jamais vous avez beaucoup de bugs l'essentiel c'est que à chaque bug vous ayez un temps pour le détecter où est ce que ça plante et comment je le corrige de la meilleure façon qui est le plus court possible c'est là dedans qu'il faut vraiment capitaliser alors et ben nous ici on va faire un petit lab en fait où on va faire je vais devant vous en fait je vais prendre des applications qui sont en angular en vue 3 en react et en angular js et en fait je vais les intégrer ensemble pour qu'on ait le bain du micro fontaine et qu'on ait vraiment l'impression de naviguer au sein d'une seule single page application donc je vous présentez juste après un petit peu comment ça se présente et on va être dans un découpage qu'on appelle vertical quand on fait du micro fontaine on peut avoir deux sortes de découpage on peut même cumuler les deux on peut avoir le découpage horizontal découpage horizontal c'est grosso modo au sein de ma page qui va s'afficher sur une certaine url et ben je vais avoir la partie gauche de ma page qui va rendre enfin qui va comporter un micro fontaine et la partie droite qui va en comporter un autre un petit peu commun si vous lisez un journal là il ya des sites comme ça où en fait je peux vous avez votre panier qui est visible toujours sur la droite ou votre paiement qui est toujours disponible sur la droite ben ça c'est serait du micro fontaine horizontale par contre en vertical l'idée c'est vraiment je me place sur une url ben je vais avoir tout le bloc qui s'affiche en fait qui va être une application micro fontaine et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ce sera plus concret quand on va attaquer donc alors si là on va mettre des grosses couches d'attraction grosso modo en fait quand je prends un javascript un css et un html je fais quelque chose qui s'appelle un component d'accord je pense ces trois trucs là grosso modo j'ai un composant web et en fait ces composants web je peux si jamais je les exporte au sein d'un même fichier avoir un module grosso modo en fait un module il va comporter un ou plusieurs composantes pas forcément des composantes mais c'est comme ça en fait que je vais pouvoir et ben organiser un petit peu mes composants et les exporter et donc du coup web pack qui est un module bundler donc qui lui va en fait ben du coup prendre vos modules justement les mettre dans des petits paquets avec avec des jolies des jolies de cadeaux et en fait il va aller il va former en fait un bundle à partir de ces chunks l'avantage de module fédération c'est qu'en fait il ya certains de ces chunks que vous allez pouvoir récupérer depuis une machine remote c'est à dire que c'est plus le chunk enfin tous les chunks tous les bundles sont côte à côte vous pouvez dire bah celui là il tourne sur localhost 42 02 comme on verra en production sur une vraie url de machine comment ça se passe donc ça se passe avec de la conf web pack mais la partie simple dans la conf web pack parce que je sais pas si vous avez fait un petit peu de conf web pack c'est c'est assez ouais et mais là là celui là ça ça va bien c'est un module qui qui se configure quand même assez bien donc à chaque fois vous allez avoir le cas si jamais vous êtes en application remote ou le cas si vous êtes l'application host et ben dans un cas en fait vous allez dire ce que vous exposez et dans le cas en fait vous allez dire ce que vous récupérez sur quelle url avant de passer à la démo quand est ce qu'on utilise ça en fait il faut enfin la question c'est plus quand est ce que j'ai vraiment besoin de faire des des micro fontaines peu importe le framework que vous utilisez mais si jamais vous n'avez pas du tout besoin de partage de state et que c'est juste de la redirection vers d'autres applications grosso modo on pouvait faire des hyper liens à l'ancienne ça marchera très bien par contre si jamais vous êtes sur l'application legacy où vous avez besoin d'isolation très 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 forte et ben en fait vous avez les e-frames qui peuvent marcher sachant qu'en plus maintenant il ya des plugins qui permettent de communiquer entre les e-frames de faire passer de l'information problème de l'iframe c'est que vous avez l'objet windows et documents qui sont pas liés entre vos applications donc vous n'allez pas pouvoir avoir l'expérience de la single page application mais vous allez pouvoir un petit peu la reproduire et surtout peut-être que dans votre cas l'isolation très fortes peut un peu vous faire amener à utiliser des e-frames enfin si jamais vraiment vous voulez déploiement séparé des mix de technologies etc et ben là vous pouvez partir sur du module fédération si vous n'avez pas du tout besoin de ça ben se trouve en fait le bon vieux monolithe il va bien on va passer à la démo alors la démo déjà faut que je vous présente un petit peu l'écosystème du truc j'ai une application shell oui je suis alors je suis grenoblois je sais pas si je l'ai dit du coup nous on aime bien le ski donc j'ai fait une fake application qui permet de d'acheter du matos de de snow de ski de fonds etc et en fait donc vous avez l'application shell ou grosso modo c'est que des points de navigation on peut aller soit sur l'application de solde soit sur l'application de vente de ski de fonds soit sur l'application de ski de pistes soit de snow alors on imaginera là là dans le dd je suis pas tout à fait bon parce que en fait ce qu'on va dire c'est que le domaine du ski de fonds il est complètement différent du domaine du ski de pistes ce qui n'est pas vrai dans le cas d'accord normalement n'aurait plus un domaine produit et tout serait potentiellement dans le même domaine mais là pour le bien de la démo on va s'imaginer qu'en fait il faut vraiment être expert en ski sinon on sait pas le fait on sait pas vendre ça et un expert ski ne sait pas vendre des skis de fonds l'application de solde donc elle tourne en angulaire donc vous notez qu'elle tourne sur le 42 01 d'accord alors que le shell tourne sur le 42 00 on est bien sûr des applications différentes en vue je vais avoir celle de du ski de fonds alors à chaque fois je vous montre que j'ai un routing de niveau 2 c'est important parce que du coup j'ai bien routine angulaire un routine vue un routine réacte qui va vendre du ski piste qui tourne sur 42 03 et angulaire js qui tourne du coup sur le 42 04 et alors maintenant en fait qu'on va se dire en fait le premier à première étape ça va être de dire quand je clique sur mes soldes le contenu de ma page en dessous de mon header et ben ça va être en fait ce qui tourne sur le 42 01 actuellement qui va s'afficher là mais sur le 42 00 d'accord donc je prends mon code et je vais commencer par arrêter mon shell et appliquer et arrêter mon application de solde alors quand vous modifiez la conf webpack il faut forcément redémarrer vos 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 applications par contre pour autant vous allez voir qu'on a une expérience développeur qui est plutôt bonne dans le sens où si jamais par contre je continue juste de développer si jamais je change pas la conf webpack je suis pas obligé de redémarrer mais mes applications à chaque fois que je fais des changements de code alors là ce que je fais en fait pour me faciliter la vie j'installe un un plugin en fait un librairie que café manfred steyer donc je le fais que sur mes applications angulaire qui va en fait m'étendre la configuration webpack qui est native angulaire pour moi donc il va il fait en fait à chaque fois c'est quelques modifications pour quand même les donnent pas ok tiens j'ai guide qui détecte pas les changements ce qu'il m'a fait en fait c'est qui donc il a créé ce webpack config js où il m'a déjà un petit peu prémaché le travail parce que j'ai déjà le plugin qui est ici là le module fédération plugin il m'a changé un petit peu le mon fichier angulaire point de json pour aller étendre justement indiquer que c'est ce ce fichier de config là qui étant ma conf webpack native et il a fait grosso modo que ça alors tout ce qu'il a enfin il a fait aussi autre chose et a créé un fichier bootstrap.ts dans lequel il a déplacé le contenu du main.ts et le main.ts fait que l'import de ce fichier bootstrap ça en fait dans le cas du shell ça sert absolument à rien mais en fait dans le cas d'une remote l'intérêt de ça c'est comme webpack qui se base sur les justement les keywords import et require en fait ça permettre potentiellement pour une application remote d'aller directement exposer toute l'application en entière c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui mais en fait l'intérêt c'est que là si on pointait directement sur le main comme il importe le bootstrap ts on pourrait directement exporter toute l'application le premier truc que je vais faire c'est modifier dans mon application de solde en fait je vais modifier la conf webpack pour lui dire eh ben tu exposes un chunk enfin une un module son nom ça va être celle le file name qui va porter la conf grosso modo enfin le mapping js webpack qui permet de trouver le bon module il s'appelle remote entry point js c'est un truc que vous verrez à peu près partout et là il faut que je lui indique exactement par quel module je vais exposer donc moi je vais exposer un module s'appelle sales module point ts qui porte mon application et je fais que ça c'est à dire là je fais un start pendant que ça redémarre ce que je vais faire c'est je vais faire les modifs côté shell donc on va partir du post théorique tout a bien marché côté de la remote on va commencer à travailler du coup pour récupérer l'application qui a été exposée donc ici en fait je vais décommenter bah du coup dans la partie remote ce coup ci parce que là je suis je suis dans le hausse donc ce que ce que je veux c'est récupérer des remotes donc on va l'appeler sale pour concorder avec la nomenclature que j'ai mis et par contre ici le sale que je mets devant le arrow base c'est vraiment le nom de du du module que j'ai exposé dans la conf webpack donc là il faut vraiment que ce soit le même on est en 42 02 et non 42 01 et du coup on va chercher le fichier remote entry point js l'application de solde à redémarrer elle je vais voir si jamais tout marche bien et surtout je vais voir si jamais en fait sur la fameuse route remote entry point js j'ai bien la conf webpack qui s'affiche donc là a priori quand j'ai ça pour du debug à la mano on peut se dire qu'on n'est pas mal parce que ça a l'air d'exposer quelque chose donc ici j'ai défini un petit peu ce que j'allais récupérer et et ben maintenant il faut que je lui donne il faut que je crée une route d'accord donc ça c'est du dev angular classique ou en fait mon chemin ça va être celle est en fait là je vais utiliser exactement le la même la même syntaxe que lorsque je vais chercher en lazy loading un module mais qui serait à l'intérieur de mon application angular sauf que bah du coup le chemin c'est celle donc ça c'est celui que j'ai mis devant le deux points donc c'est celui que j'ai mis ici et le slash module c'est parce que je l'ai donc dans la remote j'ai exposé ce module là sous ce slash module là alors bon forcément là j'ai mon ide qui dit mais je connais pas du tout ça donc je vais finir d'écrire et puis après je vais corriger ce qui est souligné en rouge et donc je finis ma syntaxe qui est pour ceux qui font du dev angular je suis exactement sur la même syntaxe que si j'avais fait un lazy loading d'un module qui est à l'intérieur de mon application ce que je vais faire maintenant je vais m'occuper de l'erreur souligné en rouge en fait dans un fichier déclar.ts je vais déclarer ce fameux module pour qu'il arrête de m'embêter je vais dire si ça existe voilà et donc là ici et ben on va redémarrer son shell et bah si tout va bien si on n'a pas d'effet démo on devrait avoir notre premier micro frontend qui est chargé vous pourrez applaudir une première fois hop ça m'a un peu de temps à démarrer programme de webpack hop on a l'air d'être pas mal et si jamais je navigue ici ah je suis sous le 42 00 d'accord mais j'ai le contenu de mon micro frontend et je peux naviguer même sur la route de niveau 2 et sur la route de niveau 2 si jamais je recharge ma page ça marche bien parce que du coup j'ai bien eu le routing angular du micro frontend les illodés qui s'est qui a interagé bien avec le routine de l'angular de mon shell ça c'est quelque chose d'assez magique et quand je vous dis que l'expérience développeur elle est pas mal c'est qu'ici si jamais je retourne sur mon l'application de solde tac et que je change ça en disant c'est pas des soldes c'est des supers soldes et ben en fait ici j'ai le changement qui a eu lieu en plus enfin des fois vous avez carrément le reload qui se fait automatiquement là je suis sur le shell et j'ai eu autre automatiquement mon changement qui a été fait en live alors que mon changement je les fais sur et ben sur l'application de solde là aussi vous avez un changement automatique très bien on a réussi pour le premier c'est cool ce qu'on va faire maintenant c'est que je vous ai vendu en fait du micro frontend multi framework donc on va s'attaquer à vue parce que des autres c'est celui que je préfère donc pour ça on va arrêter le shell parce que je vais avoir de la modif à faire mais on va aller dans le cross country alors cross country je vais pas commencer à vous expliquer un petit peu tout ce qu'il ya mais grosso modo dans le main js j'ai le ce que vous avez ce que vous retrouvez un petit peu dans toutes les applications vue 3 en fait c'est l'endroit où monter votre application sur la div qui est dans votre html en plus j'ai du coup c'est là où vous rajoutez le routing en fait qu'on va faire ici c'est que ben si jamais je ram je rabattris et l'application vue tel quel angulaire il va pas savoir comment faire il va pas comprendre ce que c'est donc il va devoir falloir que je vrappe un peu mon application vue dans un web element donc ce que je fais je fais un exp je vais faire un export classe que j'appelle mfe parce que micro fontaine on peut l'appeler vraiment comme on veut et ça ça va extends html élément dedans je vais utiliser la méthode connected callback qui est la méthode en fait qui qui va s'exécuter quand le web element qui va être monté dans le dom d'accord je peux utiliser le constructeur parce que le constructeur potentiellement va agir trop tôt moi ce que j'ai vraiment envie c'est d'avoir vraiment ce truc de en lazy vraiment au one time quand quand je quand j'arrive dans mon dom que j'ai les choses qui se passent et je vais pas le monter sur ben sur une sur une div à l'intérieur de mon html je vais le monter ben sur le sur l'html élément il faire un custom élément point define et là en fait je vais définir mon élément que j'ai appelé cross country web component et je vais lui mettre mon web component et donc dans mon html public ce que je vais faire ici c'est que à la place du divide sur lequel on montait l'application à vue mais en fait je vais directement mettre le composant ici ce qui va me permettre en fait de directement voir si ce que j'ai fait ça marche ou pas voilà donc en pendant que ça charge on va regarder un petit peu côté web pack la config est déjà faite nous ce qu'on fait c'est qu'on expose un module qui s'appelle cross country d'accord toujours le file name en remote entry point gs ça va pas changer et voyez que j'ai une liste de librairies qui sont chers donc forcément il n'y a pas de secret si jamais je veux que angulaire puisse comprendre ben l'application vue falloir que je lui partage des dépendances et des librairies alors oui pas qu'un système assez intelligent ou même si on ne le déclare pas des fois si jamais il voit qu'il en a vraiment besoin il le fait pour vous pour autant moi j'ai partagé vu quand j'ai assez axios axios pourquoi parce qu'en fait les images que vous avez dans les dans l'application là comme ça a redémarré je vais voir si ça marche bien ouais donc à priori ça a bien marché mon wrapping les images elles sont vraiment recherchées depuis un back end qui tourne sur mon 3000 pour 3000 et c'est pour ça que des fois vous avez un petit peu ça met un peu de temps à s'afficher et tous parce que vraiment les images elles sont récupérées depuis un serveur c'était vraiment pour essayer de faire un écosystème complet super alors ça marche donc j'ai bien or ça marche on va vérifier que on fait bien du micro fontaine ouais super on a bien la conf web pack sur le remote entry et maintenant côté shell et ben on va aller intégrer le petit nouveau donc je suis flémard faire du coup et coller je suis là en la place on l'a on l'appelle dans le cross country en fait j'ai pas vous voyez parce que c'est j'ai pas zoomé au début je zoome un peu hop non c'est dans ou sur celui-là est ce que vous voyez mieux je peux rezoomer une autre fois tac non là vous voyez bien moi je vois plus non ça j'ai l'habitude de le faire comme ça donc cross country qui tourne sur le 42 02 et alors donc dans le déclare on va déclarer le cross country parce que on va sûrement l'utiliser et alors ici il va falloir un petit peu adapter les choses parce que si jamais je fais exactement le même truc ça va pas marcher parce que c'est pas non plus de l'angula mais on va garder un petit peu la même syntaxe donc ce qu'on va faire déjà on va utiliser un composant qui s'appelle le wrapper composants qui est dans mon application et je vais vous expliquer ce qu'il ya dedans enfin je vous la montrer juste après et on va lui filer des datas en fait à ce à ce composant on va lui filer à une première d'attaque s'appelle effectivement l'eau de children j'ai gardé le même nom pour de la cohérence par contre on va pas faire sur le zen on va rien faire du tout parce que c'est l'angula et on va lui donner un autre paramètre qui s'appelle le element name et le element name c'est le web element que j'ai créé donc c'est je crois que je l'ai appelé web component ok tac 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 on va relancer le shell et pendant que ça redémarre ah oui bien vu merci tac cross country avec le tiré merci alors sur le wrapper component en fait qu'est ce qu'on fait simplement en fait on va faire une div sur laquelle on va poser un tag pour pouvoir aller la chercher et en fait dans le hook du life cycle l'angulaire qui se déclenche une fois que la div a été ajouté au dom on va aller charger ce module donc on va récupérer la valeur du low children le import et en fait on va l'exécuter et en fait on va monter sur cette div là le web component ce qu'on est allé rechercher donc avec en récupérant son nom en le créant et en montant dessus et donc si jamais j'ai pas fait d'autres typos quand on va sur cross country merci à vous parce que sinon ça aurait pas marché on tombe bien sur l'application en vue et j'ai bien mon routing de deuxième niveau donc j'ai réussi à faire du multi framework si jamais je fais f5 là bim ça casse ça casse parce qu'en fait le routing en guillard il va vous dire mais je la connais pas cette route de quoi tu me parles c'est normal parce que j'ai un morceau de la route qui est qui est dans mon vie routeur donc ici pour pallier à ça ce que vous allez faire en fait en angulaire il ya un truc qui s'appelle les matchers qui vous permet plutôt que d'identifier un pass d'avoir une logique en fait qui s'applique sur votre url et en fait on va utiliser une méthode qui est juste au dessus qui a été fait par manfred mais bon car rien de sorcier en fait grosso modo ça porte bien son nom en fait on vérifie si jamais l'url match bien commence bien par cross country et si c'est le cas et ben en fait on va rediriger sur ce web composant là et en fait l'avantage de ça c'est que si jamais vous êtes sur le routine de niveau 2 en fait le matcheur il va quand même prendre le dessus et vous allez bien être dirigé vers ça puis le vrouteur va prendre la suite pour les pour les deux autres pour gagner un peu du temps je crois que je suis déjà sur la branche où c'est fait donc côté downhill côté ce qui piste donc on est en en react et en react en fait si jamais je prends le main js grosso modo en fait j'ai ben j'ai exactement la même logique en fait je fais un donny le web component ou en fait le le react dom render il est établi sur le zys du web element et dans le webpack config js j'expose bien le index js oui ça j'en ai pas parlé dans l'application vue j'expose bien index js qui lui importe app js et donc après j'ai la même logique après effectivement il faut que je lui partage les librairies qui vont bien et côté snowboard qui est tout en bas ma côté snowboard en fait c'est pareil je vais c'est pareil c'est de l'angular js donc c'est un peu plus verbeux mais ça va être le même principe et donc je vais juste avoir à arrêter mon shell et à les intégrer dans mon shell est là pour le coup ben ça va être un peu no brain parce que j'ai exactement la même logique à faire partout donc c'est là que je peux faire des typos pour le coup parce que je réfléchis plus donc downhill et snowboard tac downhill tac 4203 et snowboard tac hop et bah la dernière chose c'est dans mon approting module il faut que je recopie tout ça downhill tac et snowboard ok à priori c'est tout bon on va redémarrer et alors si tout se passe bien et ben du coup je devrais avoir mon application qui cumule en fait les trois micro fontaines qui sont dans des framework différents quand juste attendre qui se redémarre que le shell est redémarré alors pendant que ça charge en fait donc là on était un peu en mode lab qu'on vérifie que ça marche bien quand même avant downhill c'est ok je me mets sur la route de niveau 2 c'est bon je recharge ça va et snowboard alors si on y arrive en anglais c'est que c'est que c'est bon quoi donc ouais donc c'est bon ça marche j'ai bien intégré mon truc j'ai pas eu trop d'effets des mots ça va c'est super maintenant ne faites pas ça pourquoi ne faites pas ça parce que en fait voilà mon mon navigateur je lui ai quand même chargé angulaire react vue et angulaire js or c'est cool là ce qui est top c'est que tu vous engagez une équipe tu dis tu veux bosser sur quoi c'est quoi ton frère moi préféré vas-y voilà bas mais enfin pour un produit et non ne faites pas ça là où ça peut être intéressant l'approche multi framework ça va être sur le fait sur le côté où je sais pas par exemple bah vous délocaliser votre application angulaire dans un autre pays qui fait plutôt du react plutôt que de tout migrer d'un coup vous allez pouvoir migrer bah application par application ça ça va être intéressant vous pouvez avoir faire aussi dans l'autre sens alors je vous l'aurais bien vendu pour de l'angular js mais le coup de passer angulaire js en webpack dev server et micro frontend je pense que vous avez mieux fait de démonter l'application et la refaire directement angulaire mais voilà enfin en fait on sait pas de quoi l'avenir est fait et déjà je trouve que ça c'est assez intéressant parce que du coup cette approche multi framework je peux je peux passer facilement de l'un à l'autre le truc est super intéressant c'est quand je suis dans mon shell et que je regarde en fait la conf webpack vous voyez qu'en fait ici un truc que vous avez un peu caché là qui s'appelle le shared et en fait ça ça va être les différentes appliquées enfin les différentes librairies qui sont partagées et l'avantage de ça en fait de partager le corps le common le comme un http et le routeur ça va être que si jamais votre application remote elle comme c'est le cas pour mon application sales et ben elle aussi en fait elle partage ça non seulement vous allez avoir que la fin vous allez avoir la même instance qui est partagée qui peut être partagée en singleton vraiment la même instance et en plus vous allez pouvoir avoir un système de si jamais les deux sont différents et dans des versions différentes lequel est ce que je prends donc le required version auto donc vous pouvez mettre une version en dur d'accord et en fait si vous mettez auto en fait il va prendre les il va regarder les deux versions différentes qu'il a il va prendre la plus élevé des deux donc en auto faut quand même faire attention à savoir un peu quelles sont les différentes versions puisque si pour si pour peu sur une majeure ils ont mis un breaking change ou ce genre de choses ben potentiellement je peux voir des choses qui se passe mal pour autant je peux je peux retirer cette ligne ou mettre en singleton false pour du coup avoir deux instances différentes malheureusement la taille de ce qui est chargé dans le dom va monter mais pour autant ça va ça va fonctionner et là l'avantage c'est que quand si jamais je reste en cinq single angular à chaque fois je fais du microphone en angular et bien en fait je vais pas avoir de choses supplémentaires qui vont être chargées par rapport à si jamais je l'avais en local quand du moins pas pas toutes les librairies donc vous pouvez vous amuser à faire du cher partout et sur les dernières versions du plugin de manfred steya en fait vous avez carrément un cher hall comme ça vous embêtez pas porté j'ai tout maintenant ce qu'on ce que je vais vous présenter en fait c'est la communication entre entre en fait ben les différents micro fontaines et le shell donc dans un premier temps je vais faire un truc qui est pas beau enfin faut pas faire mais c'est justement pour vous montrer un petit peu comment marche ce système de share donc j'ai une j'ai une librairie qui s'appelle la snowshop snowshop lib qui est une librairie en fait qui contient juste un service et ce service en fait il va garde enfin il va avoir une variable qui est un incrément et grosso modo en fait ce ce service là je vais m'en servir pour monter la valeur des éléments dans le panier à chaque fois que je clique sur sur un item je vais redémarrer du coup mon chaîne et mon solde est en fait l'intérêt ici c'est que ben quand je vais commander quelque chose je vais avoir un petit un qui va se mettre sur le panier et ça c'est dans votre micro fontaine angulaire alors que ça c'est dans le shell et en fait l'intérêt de ça c'est que ça vous montre en fait que c'est un ça vous montre que c'est bien un singleton parce que du coup c'est bien le même service qui est partagé entre les deux vu que la valeur que j'affecte ici elle s'affiche alors j'ai des observables et tout ça mais grosso modo si vous connaissez pas trop rx js l'important c'est de se dire ben voilà il a mis un 1 dans une variable et automatiquement et ben en fait ça c'est que ça c'était pas très propre pourquoi parce que en fait ça vous fait créer un service qui a une dépendance enfin qui va mettre une dépendance entre le shell et votre micro fontaine et ça on veut pas faire ça vous souvenez le but c'était de faire en sorte qu'il y ait des silos différents vous voulez pas mettre un couplage assez fort entre les deux donc des services c'est très bien mais plutôt des librairies transverses qui sont utilisés par tous plutôt peut-être de l'ui si jamais vous avez des des d'hommes component ou du style là par contre ça va être bien de le partager à tout le monde parce que vous n'avez pas envie que votre site ben il est différente enfin vous notiez vraiment si jamais je navigue d'une page à l'autre vous avez l'expérience qu'il y avait sur chez amazon il y a quelques années là en fait quand vous arrivez sur l'interface de paiement vous voyez clairement que c'était des ux design complètement différente la pression complètement changer d'application et dire bah ok en fait on veut pas ça maintenant on veut une expérience un peu fluide partout et retrouver la même ui donc ça c'est pas mal de le déplacer sous forme de librairie mais comment on fait du coup pour passer des informations et ben en fait il ya un truc qui est super en javascript alors déjà j'ai plusieurs façons de faire j'ai je peux m'appuyer sur mon back end d'accord potentiellement je pourrais envoyer une information en disant bah il a ajouté quelque chose dans le panier je vais carrément l'enregistrer dans la base de données et j'ai une websocket de l'autre côté qui est qui m'a qui pull le truc et qui dit ok il ya bien un élément qui a été ajouté je peux alors je peux utiliser le local storage et le session storage c'est un peu overkill pour pour du panier faites pas ça mais un autre truc que je peux faire en fait c'est utiliser le window et les events javascript et là du coup vous allez pouvoir faire de l'event bus donc en fait ce qui se passe ici dans dans mon vue j'ai un moment où je fais un dispatch event d'un custom event qui contient la valeur 1 mais en fait donc ça ça va être émis par par mon vue est ce que je vais faire en fait côté côté angulaire shell et ben en fait du coup je vais récupérer cet incrément et ce que je vais faire en fait je vais faire un peu de rxjs vite fait pour que ça ça incrémente bien à chaque fois qu'on clique sur le bouton mais du coup je vais aller récupérer directement ou là je vais directement récupérer la valeur de l'event enfin la valeur qui est dans le detail by donc le fameux 1 qui est poussé et je vais faire un scan donc scan ça va être un accumulateur hop là c'est pas grave si vous comprenez pas cette partie là de code l'essentiel c'est de dire que bah à chaque fois que je récupère un 1 je l'additionne avec la valeur précédente et comme il fait ça à chaque fois et ben j'ai mon incrément qui monte tac alors donc j'ai changé ça et ici donc si jamais je retourne sur mon donc ceci je vais sur l'application vue tac je commande et ben en fait voilà j'ai bien j'ai bien un event donc là l'avantagent en fait grosso modo c'est que mon micro fontaine il dit plus il n'y a pas un couplage fort en fait parce que tout ce qui dit c'est tiens j'ai émis un crément et on a rajouté un item peu importe qui écoute peu importe si jamais l'event il est perdu dans la nature ou quoi l'essentiel c'est voilà c'est c'est de se dire j'aimais quelque chose et puis s'il ya quelqu'un pour écouter tant mieux sinon tant pis et là du coup vous perdez complètement la notion de couplage fort donc voilà et tout dernier truc que je pourrais vous montrer c'est si jamais en fait je passe en alors en angulaire 14 en fait que donc hier dans le train j'ai migré mon application en angulaire 14 l'avantage c'est qu'avec grâce à la sncf j'ai eu un peu plus de temps prévu pour le faire et du coup j'ai réussi grâce à eux donc merci alors bon ça risque de tout péter dans le code mais l'idée c'est juste de vous montrer parce que là les serveurs sont encore en train de tourner en fait ce que je vous montrerai surtout c'est le contenu du webpack config js ouais alors ce qui se passe en fait depuis angulaire 13 c'est que du coup la angulaire si elle a là il fait vraiment la distinction entre les es modules et les scripts javascript classique est en fait tout simplement l'exemple que je vous ai montré il marchait plus parce que quand on faisait en fait l'import là le l'autre chez drennes en fait ben là ça cassé parce qu'il n'arrivait plus à faire l'import de cette façon là ce qu'il faut en fait donc c'est si jamais vous êtes vraiment si vous chargez à une application remote qui est aussi en angulaire 14 qui est vraiment en es module vous pouvez directement dire ben voilà je vais chercher le remote entry vous n'êtes plus obligé de mettre le nom à rebase etc mettez directement ça et après tout le reste du code est le même je peux faire encore mon chargement de les im modules par contre si jamais vous êtes dans le cas d'une lib en fait vous allez écrire à l'intérieur ce petit bout de code là qui peut paraître verbeux mais qui s'explique bien en fait c'est vous faites une promesse dans laquelle en fait vous allez monter un une balise script d'accord avec du js vous allez lui attacher dans le src ben le chemin vers le son le remote entry et quand il est chargé ben vous allez juste aller chercher dans le window le nom du de la de ce que vous aurez mis dans la rebase là devant et du coup ben vous montez ce script sur sur votre document et en fait juste en faisant ça et ben après vous pouvez utiliser tout le reste de ce que j'ai fait dans le wrapper exactement de la même façon ça a marché et si jamais ça c'est trop verbeux pour vous et ben en fait l'avantage c'est que manfred seyer dans sa lib il a déjà fait une fonction qui fait ça pour vous en fait ça s'appelle l'autre remote module où vous lui filez les informations dont il a besoin donc forcément le chemin vers le remote entry le nom de du web element et tout ça et en fait il va aller le changer pour vous donc voilà j'ai bientôt fini hop ça en passe 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 et merci je vais faire je vais faire deux choses en les avant les questions déjà je vais remercier alors ben manfred steyer et mike qui est son acolyte d'angular architecte qui sont vraiment adorables marine qui est notre notre chargé de communication et qui m'a aidé pour un peu pour le visuel kaizen forcément ma boîte parce que grâce à c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui on recrute et je vais faire une photo de vous parce qu'à chaque fois j'oublie avec le stress et voilà comme ça se faire un petit un petit souvenir ce qu'il ya des questions est ce qu'on a le temps pour des questions super cinq minutes ce qu'il ya des questions oui alors la question je répète la question peut-être que sur le si c'est en live stream on n'entend pas donc la question c'est si l'application haute ce n'était pas de l'angular ça aurait marché tout autant après le fait d'avoir l'application haute en angulaire déjà du coup j'ai le petit plugin pour m'étendre la config webpack comme 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 il va bien sinon j'aurais dû faire le l'intégration webpack à la main pour autant c'est le même principe en fait on va avoir aussi cette config webpack sur lequel on va chercher des remotes et après en fait on les intègre alors soit sous forme de script soit en faisant un apport dynamique mais en fait l'import c'est ça pour le coup c'est c'est de l'ecma script donc on peut l'utiliser un petit peu partout peu importe le framework j'ai pris en angula ranchelle aussi parce que c'est c'est ma techno de prédilection je me suis dit tu sais ça va être marrant va peut-être un petit peu changer l'échelle et faire un peu plus j'ai eu la flemme en fait donc j'ai gardé angular mais ça marche très bien il ya plein d'articles les le premier article que j'ai vu sur du module fédération il était en react donc ça se fait ça se fait très très bien c'est une autre question ouais on va commencer après je prendrais bas ouais ouais alors la question c'est est ce que du coup on pourrait mettre un mvc pour gérer du legacy et faire fonctionner en micro fontaine c'est une très bonne question j'avoue que j'ai pas j'ai pas trop la réponse pour moi vraiment le principe c'est vraiment arrivé et ben du coup enfin il faut il faut il faut quand même avoir des il faut quand même avoir des frameworks relativement récents que ça s'est bien typiquement en fait enfin là ça va plus être aussi une incompatibilité avec le navigateur aussi qu'on peut rencontrer mais typiquement en angular 10 il fallait passer par yarn pour que parce que npm pouvait pas surchargé en fait faire l'extension webpack il fallait faire du yarn pour faire en sorte que ça marche donc il va y avoir peut-être des blocages un petit peu technique là dessus après du moment qu'on a vraiment réussi à câbler webpack avec son application et qu'on arrive à tirer des débats du javascript en fait théoriquement tout est possible derrière ce qu'il faut voir c'est l'intégration bas de webpack 5 avec les différents navigateurs enfin c'est plus c'est plus là dessus ou potentiellement ça a bloqué en théorie tout est possible mais dans les faits je suis pas sûr il y avait une question là bas c'était super intéressant c'était juste une précision je suis pas sûr d'avoir bien suivi le remote entry js il est pas packagé avec en fait il est chargé avec du coup avec toute la conflit de corps ce qui va avec par le navigateur ouais c'est ça c'est ça en fait le remote entry js ça a vraiment été un script qui va faire un pont enfin qui va faire en fait le lien entre ce qui est exposé par la remote et en fait si on rentre dedans c'est du c'est du compilé c'est du coup du coup du coup je suis extrêmement chanceux donc c'est c'est top et ouais bah du coup pour répondre à la question ouais moi le remote entry je pense alors c'est difficile à lire pour l'oeil humain parce que c'est quand même du la config enfin du javascript webpack compilé mais en fait c'est c'est là qu'en fait on va retrouver la fonction qui déclare sur telle route je matche tel module donc du coup ça va vraiment être un pont pour aller chercher les modules qui sont exposés oui alors on peut on peut très bien un petit peu comme moi j'avais du localhost partout faire sur différents ports au sein de la même machine même tomcat avoir différents ports qui exposent tous comme pour autant avoir des des urls de machines complètement différentes pour pour aller chercher les différents modules d'ailleurs ouais c'est une bonne question je pense enfin je pense pas que ce soit fait pour marcher comme ça non ouais bah écoutez je vous remercie beaucoup pour toutes vos questions applaudissements